Salut, je m'appelle Miki et j'ai 17 ans. Aimez-vous vous coiffer ? Faire des tresses ? Faire une queue de cheval ? Peut-être une petite coupe ou une couleur ? Quelle chanceuse vous êtes, parce que je ne peux rien faire du tout. Je n'ai pas de cheveux du tout. Comment est-ce arrivé ? Non, je n'ai pas été confrontée à un cancer. Je n'ai pas été rasée par des extraterrestres. Et je n'ai jamais servi dans l'armée. Ce fut un terrible accident à l'école. Commençons par le début. Je n'ai jamais été trop populaire. Vous savez, il y a toujours cet enfant invisible à l'école que personne n'inviterait à une fête. Genre, jamais. Eh bien, c'est moi, l'heureuse élue. Il y a des avantages et des inconvénients à être invisible. Vous savez, je peux dire bonjour à quelqu'un et cette personne me regarderait juste en réponse. Je suis toujours ignorée, toute seule entourée de livres au lieu de vraie personne. J'aimais même ça. Jusqu'au jour qui a changé toute ma vie. À la fin du premier semestre, je me suis inscrite à un cours avancé de chimie. Ça m'a toujours intéressée. Je voulais être médecin. Eh bien, pourquoi ? J'en ai toujours rêvé et je le deviendrai. Donc, une fois, nous avons eu une leçon pratique. 45 minutes à elle, toute seule, avec des réactifs, des flacons, un énorme distillateur et des camarades de classe trop bruyants. Monsieur Anderson, notre professeur, était tellement fatigué d'écouter leur stupide blague et d'essayer de maintenir la discipline en classe, qu'à la fin, il a simplement abandonné et s'est assis les yeux fermés. Soudain, Monsieur Anderson a été appelé au bureau du directeur. À quoi ressemble votre classe lorsque le professeur n'est pas là ? Ma classe est un chaos complet. L'intimidateur en chef, Dick Kennedy, a immédiatement fait beaucoup de bruit. Il a attrapé son tube à essai rempli d'eau distillée et l'a renversé sur le gars à côté de lui. Ce dernier fit une grimace terrible et commençait à siffler bruyamment. Eh bien, bien sûr, nous avons eu toute une leçon sur les acides et Monsieur Anderson nous a montré comment mélanger les liquides pour que les gouttes caustiques ne nous échaudent pas les mains. En guise de démonstration, il a plongé un morceau de pomme dans une bouteille d'acide chlorhydrique et a expliqué ce qui se passe dans notre estomac en raison de cette même dissolution. Plusieurs tubes à essai étaient alignés sur le bureau du professeur. Je savais que nous avions tous de l'eau et des solutions alcalines faibles dans nos tubes à essai. Mais je n'aimais pas que les gars commencent à les vaporiser et prétendent se brûler. Ils sifflaient et criaient de plus en plus fort et tout autour de nous était mouillé. Nos sacs, nos vêtements et les cahiers sur nos bureaux. Je leur ai demandé d'arrêter, mais ils n'y ont prêté aucune attention. Et le professeur ne revenait pas. Je sentais que quelque chose allait se passer et ça s'est produit en fait. Au début, j'avais senti que Dick, qui était assis derrière moi, avait jeté quelque chose sur son ami. Mais malheureusement, ça m'a touchée. Ou peut-être, heureusement, parce que si je n'avais pas été sur son chemin, l'acide aurait frappé Francis en plein visage. Mes cheveux sont devenus mouillés et ma peau a commencé à brûler. Dick a crié de peur en voyant des lambeaux de mes cheveux tomber sur le sol. Ça devenait de plus en plus douloureux, mais je savais que je ne devrais pas toucher ma tête. Oui, j'avais incroyablement peur, mais l'acide qui m'a brûlé la peau ne m'a presque pas blessée. Presque, presque. Le professeur est entré juste au moment où j'ai commencé à crier. Il m'a regardée et a eu peur aussi. Tout le monde était terrifié. L'arrière de ma tête était couvert de sang. L'infirmière de l'école est venue en courant. Ils m'ont calmée, m'ont lavé la peau avec beaucoup d'eau, puis, avec une solution alcaline, il ne restait presque plus de cheveux. Quelques tâches sur mes tempes et mon front ont dû être enlevées parce que je ressemblais à un vieux comédien. Pendant la première semaine, je ne pouvais tout simplement pas me regarder dans le miroir. Je ne m'étais jamais considérée comme belle, mais maintenant que mes cheveux, autrefois blonds, avaient disparu pour de bon, chaque regard dans le miroir me faisait mal. Je ne pouvais tout simplement pas reconnaître le monstre chauve couvert de brûlures. Maman et papa ont même enlevé ou couvert tous les miroirs de la maison, spécialement pour moi. Mais il était impossible de se cacher à jamais de moi-même et des autres. Dick a essayé de s'excuser plusieurs fois, mais je ne me sentais pas assez forte pour accepter ces excuses. Comment pourrais-je lui pardonner ? Maman et moi sommes allées au magasin de perruques quand mes blutures avaient été assez garées. Nous avons choisi plusieurs perruques en cheveux naturels, une synthétique, une avec des nattes roses, une plus simple et une avec une frange. J'ai même eu un peu de plaisir à les essayer une par une. Les dames du magasin ne cessaient de me dire à quel point j'étais belle, à quel point j'étais jolie, mais cela ne pouvait pas me ramener mes cheveux. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'allais devoir porter une perruque pour le reste de ma vie si je ne voulais pas embarrasser les autres avec ma tête chauve. Avez-vous déjà voulu vous cacher dans votre chambre et ne jamais la quitter ? C'était mon seul souhait. Mais vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Je n'étais pas ravie à l'idée de mettre sur ma tête une perruque tous les matins. Ça n'avait pas l'air naturel. Au fil du temps, j'ai commencé à m'y habituer. Mais il y avait un nouveau problème, comme s'il n'y avait pas assez. En portant cette ignace, je me sentais en sueur et mal à naise. Elle ne tenait pas bien et bougeait pendant le sport. Mais j'avais trop peur de l'enlever. Ensuite, Dick a cessé de se sentir mal et a recommencé à intimider tout le monde. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Mais vous savez, Dick agissait comme un abruti fini. Je l'irritais, comme s'il me reprochait ce qui s'était passé. Comment osait-il se comporter comme ça ? Je me sentais horriblement entraînée dans ses querelles sans fin et criant en retour. Au moins, je suis devenue plus sûre de moi. Enfin, après ce qui s'est passé, je sentais que je n'avais rien à perdre. Une fois, il a dit que je pouvais arrêter de me tromper moi-même et les autres. Il attrapa ma perruque, puis la retira juste comme ça, devant toute la classe. Je me suis figée sans ma dernière couche de protection. Tout le monde me regardait si ouvertement et méchamment. Mes genoux se mirent à trembler. Et puis Doris s'est levée de son siège, même si nous ne nous sommes jamais parlés avant. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, se mettant entre Dick et moi. Elle l'a fait sans un mot. Et sans un seul mot, elle a tendu la main. Elle prit la perruque de la main de Dick et... lui gifla le visage. Puis les autres filles se sont levées. Elles m'ont protégée, regardant Dick et me serrant la main. J'ai senti pour la première fois que je n'étais pas seule. C'était incroyable. Dick ne put supporter le lourd silence qui pesait et est parti. Il est sorti de la classe en claquant la porte. Je voulais mettre ma perruque. C'était gênant de rester entourée de mes jolis camarades de classe avec ma tête chauve. Mais Doris m'a arrêtée. Il n'y a pas besoin d'une tête beauté pour porter les cheveux de quelqu'un d'autre, dit-elle, et me tapota l'épaule. C'est ton nouveau style. Je savais que j'étais différente des autres filles, mais je n'y voyais toujours rien de positif. Je ne pouvais pas non plus continuer à vivre comme avant. Plus j'essayais de cacher ma calvitie, plus tout le monde se sentait gêné, y compris moi. Ce jour-là, je suis allée chez Doris après l'école. Elle et ses amis ont fait des vrais miracles. Elles ont expérimenté avec des vêtements et du maquillage. Je ne comprenais pas grand-chose à ce jargon de la mode. Ha, ha ! Quel monstre me regardait dans le miroir ! Eh bien, ma tête chauve n'était rien comparé à ce que les filles peignaient sur mon visage. Il en est hors de question. J'ai tout enlevé, mais à la maison. J'ai essayé de me maquiller toute seule. Je ne pouvais plus être considérée comme une petite souris, chauve, avec une paire de nouvelles boucles d'oreilles et un maquillage éclatant. J'étais une sacrée icône de mode. Les gens me prêtaient attention. Oui, mais j'aimais vraiment ça. Je détenais cette attention. Je la contrôlais à présent. Mon dame en plus tard dit qu'il m'a demandé d'aller au bal avec lui. Ouais, oublie ça. J'ai déjà promis d'aller au bal avec celui qui se rase la tête. Voyons ce qu'il se passe. Je vais être médecin, peut-être travailler dans un centre de brûlure. En attendant, je poste tous mes nouveaux looks sur Instagram. Je pense que cela est important. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont du mal à accepter leur apparence non conventionnelle. Si vous avez apprécié mon histoire, veuillez l'aimer. Et vous en trouverez beaucoup d'autres sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à l'écoute. Passez une bonne journée. Salut, je m'appelle Alana. J'ai 16 ans. De quoi êtes-vous fière dans votre apparence? Je suis fière de mes cheveux magnifiques. Ce serait une tragédie pour moi de les perdre. Mais c'est arrivé. Regardez cette histoire jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai perdu mes cheveux, mais j'ai gagné un être cher. J'ai une sœur, Alana, qui a 15 ans. Mais peu de gens le savent. Car c'est vraiment dommage d'avoir une belle sœur. Elle ne considère pas nécessaire de paraître même un peu mignonne. Elle n'est jamais allée à une fête de sa vie. Bien sûr, elle n'a jamais de petite amie. Mais elle est intelligente. Je veux dire, une vraie intello. J'essaie donc de ne pas communiquer avec elle en public. Et je prétends généralement qu'elle n'existe pas. Comprendra-t-elle ma joie? J'ai envoyé une candidature pour le concours de beauté Miss 16. Et j'ai été acceptée. C'était la chance de ma vie. Mes amis m'ont aidé à me préparer. Nous avons créé une tenue cool et un événement incroyable. Toute la famille est venue me soutenir. Y compris Anna. Plus de gens semblaient regarder le costume ridicule d'Anna au lieu de la scène. Si quelqu'un réalisait que cet épouvantail était ma sœur, je serais mise à la porte en disgrâce. Et voici la finale. Moi et une autre fille. C'était évident pour moi. Mais le jury a décidé que nous devions accomplir une autre tâche. Oh mon Dieu! Euh... Pas ça! Quiz scientifique! Il semble que je suis entrée dans le concours, Miss Antello. Je savais que j'avais des ennuis. Anna savait tout cela à coup sûr. Je la regardais avec désespoir. Anna m'a envoyé des signes. J'ai essayé de les déchiffrer. Cela s'est avéré moyen. Et à cause de ce stupide quiz, j'ai perdu le concours. Avez-vous déjà eu une mission importante qui a mal tourné à cause d'une petite chose stupide? Écrivez dans les commentaires comment cela s'est passé. Le monde autour de moi était soudainement gris et sombre. Rien ne me plaisait. Anna babillait quelque chose. Tout comme une vieille grand-mère, dit-elle. Les compétitions modernes ne concernaient pas seulement la beauté, mais aussi une personnalité harmonieuse aux multiples facettes. Je lui ai demandé aussi poliment que possible de partir immédiatement. C'est bien qu'il y ait de vrais amis dans le monde. Qui sont venus, m'ont réconforté, m'ont dit quelle terrible concurrente j'avais. C'est ce que je comprends. Un vrai soutien. J'avais l'impression de prendre vie. J'ai même eu la force de trouver une nouvelle compétition où je pourrais être appréciée. Mais il s'est avéré que les geeks sont aussi entrés là-dedans. La première étape n'était pas une photo, ni même une vidéo de talent, mais une dissertation sur le thème « La beauté extérieure est encore plus précieuse dans celle qu'ouvre l'intérieur ». Cette phrase a été inventée par Shakespeare. Je l'ai recherchée sur Google. Les vieux éparbus. De toute évidence, ils ne comprenaient rien à la beauté. J'ai passé deux jours sans sommeil ni repos à travailler sur ma dissertation. J'ai même écrit la première ligne. Mais ça ne va pas plus loin. Soudain, on frappe à la porte. Anna m'a apporté une tasse de chocolat chaud. J'étais tellement fatiguée de cette dissertation stupide que je me suis même plaint à Anna. Et elle a dit qu'elle pouvait m'aider. Et en deux heures, elle a écrit un énorme texte. Et il y avait tout ce que le jury pouvait aimer. Quelque chose sur l'écologie, quelque chose sur la paix mondiale et d'autres conneries. Quoi qu'il en soit, ma... Eh bien, la dissertation d'Anna a reçu un score élevé. Et j'ai été appelée à l'étape suivante. En l'honneur de mon succès, mes amis ont organisé une grande fête. La veille, ma mère m'a appelée à part et m'a dit que ce serait bien de remercier Anna. Et de l'appeler aussi. Mais elle me déshonorait là-bas. Bien que, pour être honnête, elle m'a aidée. J'ai dit à Anna de venir, mais de s'habiller décemment pour ne pas avoir à rougir à cause d'elle. Elle m'a fidèlement promis. Je suis venue à la fête plus tôt. Anna devait encore aller à la bibliothèque. Je n'ai donc appris son arrivée que lorsque l'on m'a demandé d'aller voir le spectacle d'horreur. Elle se tenait à la porte, dans la robe que j'allais jeter. Et avec ses boucles retressées, une des filles a dit qu'elle était comme moi, si j'avais été un personnage de comédie. Tout au long de la fête, j'ai essayé de ne pas croiser Anna, ni même être dans la même pièce avec elle. J'aurais appelé ma fête un échec sans Zach. C'était le frère de mon ami, un lanceur très mignon et génial. Et lors de cette soirée, nous avons finalement réussi à communiquer correctement. Je pense qu'il m'aimait aussi. Puis, au moment le plus crucial, Anna a fait irruption dans la pièce et a exigé que je lui parle. Pourquoi ces gens intelligents étaient-ils si fous ? Je lui ai expliqué du mieux que je pouvais qu'elle était un peu à court de temps. Et elle a gémis et a couru à la maison. Quel soulagement ! Zach était très cool, mais il était temps de rentrer à la maison. J'imaginais déjà ce que j'obtiendrais de mes parents pour avoir blessé ma pauvre petite soeur. Mais tout était calme à la maison. Selon la version de mes parents, Anna vient de partir tôt pour ne pas dormir trop longtemps avant l'école. En voici des nouvelles ! Anna n'est pas allée tout balancer. Pourquoi un tel cadeau ? Cependant, elle a refusé de m'expliquer quoi que ce soit. Elle m'a ignorée. Le week-end, nous sommes allées voir de nouveaux meubles pour nos chambres. Et nous avons rencontré Zach au magasin. Quelle surprise ! Anna devint soudain aussi rouge qu'une tomate à la vue de Zach. Pourquoi cela ? Et quand Zach m'a demandé de sortir avec lui, elle a marché sur mon pied de toutes ses forces. Quand j'ai hurlé, Anna a dit d'une voix douce que nos parents nous attendaient. Nous devrions nous dépêcher. Et elle m'a éloignée de Zach. Suis-je la seule ou vos frères et sœurs interfèrent-ils également avec votre vie personnelle ? Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu cette expérience. Pour la deuxième étape du concours, il a fallu préparer un numéro musical. J'ai inventé une belle histoire. Au début du numéro, j'aurai une coiffure haute avec beaucoup de rubans. Comme dans la série sur la reine française. Et au milieu de la chanson, je laisserai tomber mes cheveux en un seul mouvement et ils tomberaient sur mes épaules. Pour le numéro, j'avais besoin d'une personne qui se tiendrait dans les coulisses et me donnerait des accessoires. Par chance, aucune de mes amies ne le pouvait. Soudain, Anna a dit qu'elle serait heureuse de m'aider. Juste avant mon numéro, j'ai couru dans mon vestiaire pendant une seconde. Et mes cheveux se sont soudainement coincés dans le centre. Quel imbécile a mis là ! J'étais prise au piège. Ni ici, ni là. Dans mon désespoir, j'ai commencé à crier à l'aide. Anna a couru. Elle a essayé de retirer le centre de mes cheveux, mais il était coincé. Anna a dit qu'elle devrait couper les rubans. C'était une catastrophe, mais je décidais que c'était mieux que d'être attachée à un centre. J'ai décidé de changer de numéro. Je sortirai immédiatement les cheveux baissés. Anna a pris une paire de ciseaux. Et puis, j'ai vu mes propres cheveux voler à mes pieds. Je me suis débattue pour me libérer. Et j'ai arraché un gros morceau de mes cheveux. J'ai touché ma tête. C'était un cauchemar. Un bob émoussé, hirsute et effrayant. C'était irréparable. Avec un tel cauchemar sur la tête, vous ne pouvez pas vous montrer aux gens. Je me suis précipitée sur Anna, mais elle m'a esquivée. Elle a commencé à me créer dessus en s'orglottant. Il s'est avéré qu'elle était amoureuse de Zach depuis des lustres. Et elle était follement jalouse que Zach m'ait choisi à sa place. Et elle a décidé de se venger. Je me suis enfuie. Et de cette compétition où je ne pouvais que me déshonorer. Et de la damnée Anna. Bien sûr, les cheveux ne pouvaient pas être sauvés. Mais peut-être que je pourrais encore penser à quelque chose. Il vaudrait mieux porter une perruque pour que personne ne puisse voir l'horreur sur ma tête. Mais à la maison, une autre partie du cauchemar m'attendait. Quelqu'un avait déjà téléchargé mes photos des coulisses en ligne. Et sous elle, il y avait déjà beaucoup de commentaires avec des émoticônes de rire et de vomissement. Une fille de notre classe, que je pensais être mon amie, avait même fait un mime. Ta photo avant et après avoir marché dans ma poubelle. Il y avait des blagues dans les messages privés, comme si je travaillais maintenant comme épouvantail. Et que je me coupais les cheveux avec une tendance à gazon. Ha ha. Je décidais de ne pas quitter la maison sans que mes cheveux ne repoussaient pas. Je me suis assise là et je me détestais. Tout le monde s'est moqué de moi et m'a intimidée, comme ils l'ont fait avec Anna. Oh mon Dieu ! Il s'est avéré que ma soeur en faisait l'expérience tous les jours. Pauvre Anna ! À quel coin devait-elle être forte pour ne pas se briser ? J'ai pleuré parce que j'étais de ceux qui ont intimidé ma soeur. J'ai couru vers Anna et les supplié de me pardonner. Elle s'est excusée pour sa stupide explosion. Mais je l'ai remerciée. Ce n'est que lorsque j'ai perdu mes magnifiques cheveux que j'ai pu comprendre ce que ressentait ma soeur. J'ai promis à Anna que je l'aiderais à devenir belle. Nous avons fait du shopping ensemble et je l'ai aidé à choisir de beaux vêtements modernes. Je lui ai appris à se maquiller. Je lui ai montré qu'elle pouvait être absolument magnifique. Mais pas comme moi. Anna était heureuse. Et pour la première fois, je sentis que j'avais fait quelque chose de bien pour un proche. Et c'était aussi bien que de gagner le concours de beauté le plus cool. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Je souhaite que vous ne fassiez jamais face à de l'intimidation de n'importe quel côté.